Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur la vignette, à trois choix pour les couples ou les célibataires, donc bien évidemment un tirage amoureux. Ou il vous restera à faire votre choix de par les numéros, le 1, le 2, le 3. Oui, je n'ai pas mis ça tellement compliqué. Soit que vous jouez spontanément le chiffre qui vous vient en tête, peut-être parce que ça fait partie de votre chiffre chanceux. Ou encore, vous pouvez y aller par décant, premier décant, deuxième décant ou troisième décant, tout simplement, comme vous le souhaitez. Et pour vous diriger facilement dans la vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description parce qu'en fait, c'est ça. Il va y avoir un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires dans chacun de ces choix-là. Donc, c'est quand même un tirage général et collectif. Il vous reste tout simplement à prendre ce qui fait du sens pour vous dans votre vie, dans ce que vous vivez, et de laisser tout simplement le reste derrière vous. Donc, vous avez compris, je vais commencer avec le groupe 1, le numéro 1 ou les gémeaux du premier décant. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour à vous, les gémeaux, qui avez choisi le premier tirage, le numéro 1, ou parce que vous êtes du premier décant et que vous êtes en couple. Alors, on va aller voir quels sont les messages, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire concernant votre relation. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, de pardonner à vos parents, dans le fond, pour ce qu'ils vous ont donné ou ce qu'ils ne vous ont pas donné, ce que vous avez comme ressentiment peut-être par rapport à eux, peut-être qu'ils n'ont pas été un bon modèle. Mais peu importe, vous devez le traiter, c'est-à-dire que votre vie à vous moureuse va bénéficier du pardon que vous allez accorder à vos parents pour tout ce qui peut vous avoir insécurisé, pour pouvoir vous épanouir dans votre relation actuelle. Et de pardonner à vos parents, ça ne minimise pas ce qu'ils vous ont fait, la peine, la douleur que vous avez pu ressentir causée par vos parents, mais ça vous permet de vous en libérer, d'autant plus que vous êtes certainement en présence de la personne que vous avez toujours voulu avoir comme amoureux ou comme amoureuse dans votre vie, vous êtes déjà avec cette magnifique personne. Il est possible aussi qu'il y ait un facteur religieux qui impacte ou en tout cas qui influence votre vie amoureuse, soit que vous êtes de la même religion ou pas, ou vous vous êtes peut-être rencontrés sur le parvis de l'église, lors d'une soirée à l'église, pourquoi pas. Parfois, il y a des soirées, en tout cas ici au Québec, ça arrive, des soirées qui se font au sous-sol de l'église, des activités même de loisirs parfois, on utilise ces salles-là, on les réserve pour des événements particuliers. Donc, peut-être est-ce que vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes de cette façon-là, ou bien vous n'êtes pas du tout de la même religion, votre vision, peut-être votre voix spirituelle peut être similaire ou différente, peut-être l'avez rencontré dans un musée ou peu importe, n'importe quel bâtiment de culte religieux, peu importe, mais qu'il y ait quelque chose qui vous lie de par les facteurs religieux ou spirituels. Et on vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble avec la magnifique carte de la lune de miel. Mais pour moi, ça peut être aussi d'apprécier l'enchantement, d'être ensemble au jour le jour, et que vous sentir toujours ou presque en lune de miel. Bien déjà, vous avez apprécié ici, avec la carte du 4 d'épée, avec ces deux couples qui dansent la vase, on vous conseille de savourer justement les moments d'enchantement que vous passez ensemble, de vous laisser porter par la musique, donc par les événements, de savourer ces moments-là, ces petits moments de tendresse, dans le silence en quelque part. On va aller voir de quoi donc est-ce qu'on veut vous parler. Parce que généralement, le 4 d'épée, dans les autres jeux, on voit un personnage qui est couché, qui est peut-être en train de méditer, de réfléchir, tandis qu'ici, il est comme relax, il se ressource. Donc, de vous permettre de vous ressourcer à deux ensemble, en dansant, ou en tout cas, comme je vous dis, en suivant le rythme de ce qui se passe dans votre vie, avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'innocence d'une certaine façon, de pureté, sans vous soucier du lendemain. Un peu comme, moi, je le vois comme un amuseur public, ce valet de denier, qui prend les opportunités que la vie lui envoie, au fur et à mesure, sans se casser la tête, sans avoir peur du lendemain, et sans être dans les illusions ou dans la confusion. Et vraiment, il est innocent, mais en même temps, il n'est pas naïf, il est pur. Il est dans le moment présent, il savoure le moment présent, c'est important pour lui, pour pouvoir accueillir, pour voir les opportunités que la vie lui envoie, d'accepter les défis amoureux que la vie lui fait parvenir, pour grandir, pour se nourrir, pour s'épanouir. Donc, il y a moyen de vous épanouir en toute légèreté avec votre partenaire actuel. Wow! On a ici, ben oui, avec discernement, avec sagesse, avec perspicacité, avec ce roi d'épée, qui peut paraître froid, ça peut être la personne avec qui vous êtes, ça peut être vous aussi, qui peut paraître froid, mais qui ne vous en aime pas moins. Ça peut être quelqu'un qui a... Les mots sont tellement forts, parfois durs, qu'on peut penser qu'il manque de sentiments, mais non, c'est tout au contraire. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous protéger, hein. Le roi d'épée, c'est quand même un homme très, très sage, mais aussi qui a de l'honneur, mais c'est parce qu'il aime l'ordre. Il aime les choses qui sont dans l'ordre et que cette relation-là, elle est féconde avec l'impératrice qui nous parle, bien sûr, d'abondance, de croissance. L'impératrice, elle est séduisante aussi, bien évidemment, mais elle aussi, c'est une femme mature. Donc, j'ai le sentiment que vous formez un couple très mature. L'impératrice, c'est la générosité aussi, c'est la créativité, c'est de s'exprimer au travers de vos idées, de votre imaginaire. C'est la grâce, c'est la douceur. C'est quelqu'un de délicat, mais c'est quand même une femme mature. Et que malgré sa délicatesse, c'est comme, j'ai envie de dire, un couple ici, possiblement, qu'il y a, oui, de la délicatesse, de la générosité, on se séduit, mais en même temps, on s'imprègne de sagesse, de discernement, de perspicacité. Donc, c'est une relation, bien sûr, fertile avec beaucoup de sensualité. C'est une relation qui est florissante et on utilise la créativité pour faire grandir cette relation où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Donc, malgré peut-être la froideur ici de monsieur ou de madame, parce que ce sont des énergies, ça peut être inversé, ça pourrait être l'homme qui représente l'impératrice et la femme qui représente le roi d'épée. Pourquoi pas? Tout est possible, mais on s'aide, on s'entraide, on s'exprime clairement. Et bien souvent, on est comblé et la femme, le roi d'épée va donner beaucoup d'importance à son impératrice, à la femme de sa vie. Oui, parce qu'on parlait d'ordre, on a aussi l'empereur. Donc, on prend le pouvoir de notre relation en y mettant de la structure, de la discipline, mais aussi de la bienveillance. L'empereur, c'est un homme qui construit. Donc, ici, vous pouvez construire votre relation à votre image. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est peut-être un début, il y a peut-être une nouvelle passion qui va se révéler à vous, qui va vous permettre de sortir peut-être parfois de périodes d'ennui ou d'un peu de méfiance. Mais on y va avec, oui, avec stratégie, avec intelligence et avec passion. Parce qu'il y a un début de quelque chose ici, avec cet as de bâton, de vraiment passionnant. Et en même temps, encore, la maturité qui est démontrée avec cette femme, cette règne, pardon, de Denier, qui, elle, elle prend soin, elle couvre les gens qu'elle aime autour d'elle. Donc, autant sa famille que son amoureux, son amoureuse. Mais c'est une femme aussi qui ne se, comment je pourrais dire ça, qui ne s'embourbe pas du superficiel. Elle est très pragmatique et elle est efficace. C'est une femme qui agit rapidement, mais efficacement. Et de prendre soin de vous et des gens autour de vous et de votre relation, bien, si vous le voulez, elle peut grandir. Elle est vraiment féconde, cette relation-là. Vous pouvez l'amener où vous voulez l'amener, en gardant toute votre détermination, toute votre volonté, en vous adaptant au fur et à mesure des circonstances qui arrivent dans votre vie amoureuse. C'est un peu comme si ça dépendait de vous. C'est à vous de faire le choix, de suivre votre cœur. Wow! Pour l'amener à un accomplissement incroyable, et ça pourrait même comporter un mariage. Wow! Que, 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 que des belles lettres, des belles lettres, des belles cartes. Je déparle beaucoup. Aujourd'hui, pour moi, je vais vivre une surprise incroyable. C'est fou! Donc, ici, bien, les amoureux, hein, les amoureux, les amants, on est bien, on est comblés, on est amoureux, mais il y a une décision à prendre. Il y a un engagement aussi. Bien, j'ai le sentiment que vous voulez vous engager en suivant votre cœur, en suivant votre bonne étoile, en suivant, bien, votre intuition qui va éclairer votre chemin, qui va amener plus de, peut-être, de passion. Mais, on est comblés ici, encore une fois. On l'était déjà avec l'impératrice. Et votre relation pourrait comporter, ma foi, un mariage, hein. On a lune de miel, on a mariage avec le cadre de bâton, qui nous parle aussi de célébration. Si c'est pas un mariage, vous allez célébrer. Il y a peut-être une fête. Vous allez participer. On va vous inviter, mais à quelque chose de significatif. Mais, pour moi, ici, vraiment, votre relation peut comporter un mariage, parce qu'on est comblés. Il y a beaucoup d'harmonie, hein. On est avec le soleil. C'est très harmonieux, cette relation-là. Puis, avec l'étoile aussi, qui nous parle de foi, d'espoir, de foi, d'espoir, qu'on croit que notre relation peut vraiment grandir, s'accroître. Il y a pas beaucoup, avec le soleil ici, il y a pas beaucoup de discorde, hein. Au contraire, j'ai le sentiment que, justement, au fur et à mesure, on s'explique en toute maturité. On règle les choses au moment où elles arrivent. On ne les laisse pas s'éterniser. On ne laisse pas la chance au petit désaccord de grandir et de prendre de l'ampleur. Vous vous épanouissez vraiment ensemble avec cette carte du soleil. C'est une relation que vous pouvez amener, qui va devenir très épanouissante, oui, très mûrie, très mûr, très sage, j'ai envie de vous dire, où tout est clair, parce qu'on se dit les choses au fur et à la mesure. C'est ça qui nous permet de profiter de notre relation, de savourer les moments magiques ensemble, avec beaucoup de romantisme, probablement, aussi. Et c'est parce que vous vous connaissez l'un, l'autre, hein. Vous vous connaissez personnellement, vous connaissez votre... votre soi-même, votre... Je sais pas comment le dire. C'est trop drôle. Mais vous avez appris à vous connaître profondément, chacun de part et d'autre, et c'est ça qui fait que la relation peut grandir avec une grande maturité et que vous allez vous dire, bien, moi, je pense que c'est vraiment ma dernière relation. Donc, en tout cas, si vous ne vous mariez pas éventuellement, vous construisez quelque chose de solide et vous allez certainement aussi vous faire des promesses, des promesses solides, de construire ensemble. Qu'est-ce que le jardin des têtes veut vous apporter? Wow! On parle tout de suite de richesse. Mais pour moi, c'est ça. Votre relation, c'est une richesse. C'est une relation qui vous apporte beaucoup, qui vous fait grandir. Oui, qui vous garde en santé, qui garde votre vitalité. Vous êtes vraiment bien. On a toujours plein d'énergie et de vitalité. Oh, il y a peut-être des petits mystères, des petits secrets, peut-être des petits quelque chose qui vous est cachés, mais toujours attendre d'y voir plus clair pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas toujours des mystères et des secrets méchants. Des fois, c'est pour vous faire peut-être des belles surprises. Parce que de toute façon, avec le soleil, en réalité, mais ça peut être une situation, il peut y avoir quelque chose qui va arriver dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, qui ne vous y verrez pas tout de suite clairs. Mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Il y a une guérison. On parle de... Ça va vous permettre de guérir toutes vos blessures du passé, probablement ce mystère ou votre relation à deux. Parce que vous apprenez ensemble à grandir, à vous épanouir, puis à... à ce qu'il y ait de l'embrasement, toujours plus de séduction, d'envie d'être ensemble, possiblement beaucoup de chimie, d'affinité. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte conseil ici, les gémeaux qui sont en couple, qui ont choisi le premier tirage. Quelle est la petite carte conseil pour vous d'attirer l'amour à soi? Juste ici. Je distingue ce qui est réellement important de ce qui ne l'est pas. Si je souhaite quelque chose que l'autre ne souhaite pas me donner, je ne force pas sa décision. Je me demande si ce que je souhaite est réellement important et indispensable. J'écoute aussi les besoins de l'autre car les miens ne doivent pas écraser les siens. Ils doivent se compléter. Bien, c'est ça votre relation en quelque part. Il y a un respect de l'un et de l'autre. Oui, on a tous des besoins qu'on a envie de combler, mais si la personne en face de nous n'est pas d'accord avec ça, on se pose la question est-ce que c'est vraiment indispensable à ma vie? Est-ce si important que ça pour que je décide de le réaliser même si la personne en face de moi n'est pas tout à fait en accord avec ça? Parce que vous ne voulez pas écraser l'autre, vous ne voulez pas écraser ses besoins. Donc, il y a vraiment un équilibre qui se crée au fur et à la mesure. C'est vraiment une relation très harmonieuse que vous avez ou en tout cas qui vient peut-être de débuter ou si c'est possible à cause de la carte de la lune de miel. Mais peu importe, je ne vous souhaite que le meilleur, mais ça semble être très bien parti pour vous, les gémeaux qui ont choisi le premier tirage. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que vous appréciez, que ça vous apporte aussi peut-être une certaine forme de sécurité. Ouf, vous êtes contents, vous êtes soulagés de voir que vous êtes dans une magnifique relation. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, moi, je tiens absolument à vous remercier du plus profond de mon cœur de toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par, bien souvent, vos likes ou même vos commentaires qui me manifestent en même temps votre présence et votre fidélité à la chaîne. C'est la raison pour laquelle c'était primordial pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour aux Gémeaux célibataires qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre sur votre situation. Wow! On part avec la lune de miel avec l'idée de faire un effort dans vos relations amoureuses, de respecter les étapes, de ne pas vous précipiter. Le grand amour vaut bien la peine de ne pas brûler d'étapes et d'avancer. Hop! On parle de réconciliation. OK. Mais là, je comprends mieux pourquoi qu'il y a la carte de faire un effort parce que je me disais c'est drôle. Réconcilier, de vous réconcilier aussi avec l'espièglerie, la joie de vivre, la joie d'être ensemble. Donc, j'ai le sentiment que vous êtes célibataire, mais depuis peu, vous vous êtes laissé vivre, avoir une réconciliation. Peut-être pour certains, si vous ne vivez pas une rupture à ce moment-ci, peut-être que quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Et on vous dit d'apprécier les petits moments simples de bonheur, d'amusement ensemble, sans vous casser la tête, un peu comme les enfants, d'apporter plus plus d'humour, d'espièglerie, de joie de vie, de taquinerie, peut-être même de séduction. De vous laisser aller dans le fond quand vous en avez envie, allez-y. Et ça, ça va apporter un vent de fraîcheur à votre prochaine relation ou à votre réconciliation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de vous accrocher, de vous accrocher à ce que vous avez déjà. J'ai envie de dire d'avoir de la gratitude avec générosité, avec équilibre. Oui, d'amener un équilibre dans le partage, dans le donner et le recevoir. Le 6 de donner, c'est la générosité avec discernement, perspicace, d'amener cet équilibre avec cet équilibre dans la relation comme la reine d'épée. Avec beaucoup de perspicacité, beaucoup de discernement parce qu'elle voit venir les choses. On ne peut pas lui cacher grand-chose à cette reine d'épée qui observe attentivement ce qui se passe. Elle rassemble les faits pour prendre une décision juste de couper de trancher et de prendre une décision juste autant pour elle que pour les gens autour d'elle. Avec ici, ce 9 d'épée, on vous parle de vous laisser gâter tant qu'à moi avec ce monsieur qui est en train de mettre un beau collier, en tout cas, un beau médaillon, je dirais, au cou de cette jeune dame. C'est un peu aussi une carte d'avertissement qui vous dit que tout est en mouvement dans la vie, que tout peut être éphémère. De là, l'importance d'apprécier les moments réjouissants, les moments où vous êtes bien ensemble parce que, bien oui, même dans une relation, dans une vie de couple, il y a des hauts et il y a des bas que vous pouvez être blessé malgré tout. Ça peut arriver, malheureusement. D'avoir des déceptions, oui, d'avoir un peu le cœur blessé, d'avoir de la peine. C'est possible. C'est pas toujours volontaire non plus, hein. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un avertissement avec ce 9 d'épée. D'entretenir ce que vous avez, mais d'apporter plus de légèreté. Que ça vaut la peine de faire des efforts pour une belle relation amoureuse. De pas brûler les étapes, d'avancer lentement, mais sûrement, peu importe ce que vous vivez en ce moment-ci parce que, bien, dans ce tirage, on va avouer qu'il peut y avoir plusieurs situations. Soit vous venez de vous séparer puis il va y avoir une réconciliation. Soit que vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. C'est ça, de mettre beaucoup plus de joie, je le sens déjà, avec les enfants, avec l'espièglerie, avec ici, la générosité, le partage. Mais le roi de bâton, c'est ça, c'est un visionnaire, c'est un homme qui est jovial, qui a beaucoup d'humour, qui est charismatique, qui a du charme, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il doit faire pour l'obtenir. Il fait les actions, il pose les actions nécessaires à obtenir ce qu'il veut de sa relation. Et quoi que vous en pensez, pour certains, c'est concret, pour certains, cette relation-là peut comporter un mariage, soit la nouvelle, la personne du passé qui revient ou la réconciliation, parce que vous allez construire plus solidement, vous allez avoir appris quelque chose de cette séparation-là. Et vous allez pouvoir le matérialiser concrètement, il y a des possibilités, des opportunités qui sont là à vous de les saisir. Si ça ne comporte pas un mariage, c'est quand même la relation qui grandit en toute justice, en tout équilibre, avec respect de l'un et de l'autre, en toute équité. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui va faire que tout va revenir au beau fixe. On va aller voir avec le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme autre message pour vous, les jumeaux, célibataires ou en séparation, j'ai envie de dire, temporelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Laissez les cartes se placer. On vous parle de faire à votre tête avec le troupeau, de faire comme vous l'entendez, que vous n'avez pas à vouloir plaire à tout le monde puis de vous conformer à tout le monde à tout prix, que vous êtes en quelque part la priorité puis que vous avez le droit de faire comme bon vous semble. On vous parle d'évolution que votre vie est sur le point de changer. Il y a une transformation qui est en cours. Vous allez entamer un nouveau cycle amoureux. peut-être que vous mettez des freins, vous mettez des retards à la situation ou face à quelqu'un et vous devez vous détacher d'une situation ou de quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui vous freine dans la vie, qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, vous avez besoin de vous détacher de cette personne-là. Sinon, ça peut être une situation qui met un frein à votre relation. Vous devez également vous en détacher, la laisser derrière. Et ça, de le détacher, de le laisser derrière vous, ça va vous permettre de vous élever, d'élever vos vibrations parce qu'il y a un potentiel qui se développe au jour le jour. Vous êtes vraiment dans une période de croissance et c'est imminent. Ce que vous attendez, ce que vous espérez, c'est un chemin. Ça va arriver, ça s'en vient pour vous. Osez vous affirmer, osez dire vos besoins, vos limites, ce qui est inacceptable, de ce qu'il est pour vous, de vous redonner aussi votre propre valeur. Vous avez le droit à votre point de vue, à vos avis, à votre intégrité et de ne pas plaire à tout le monde à tout prix. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. On avait aussi, en quelque part, c'est un peu ça aussi, la justice. D'être dans l'intégrité, la vérité, d'être juste, même par rapport à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que les gens s'attendent de vous. Vous faites ce que vous, vous avez envie. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer à tout prix. Avec le petit oracle de « Attirer l'amour à soi », qu'est-ce qu'on veut vous dire juste ici? J'apprends à mieux connaître mon entourage proche. Parfois, on ne connaît pas profondément certaines personnes qui nous sont proches. Nos discussions sont légères, mais peu profondes. Aujourd'hui, je décide de m'intéresser à ces proches et à leur poser des questions pour mieux les connaître. Parce que d'autant plus ici qu'on vous parlait qu'il y a peut-être quelqu'un qui freine votre relation, qui bloque votre évolution en quelque part et que vous devez vous en détacher. C'est peut-être quelqu'un que vous pensez bien connaître, mais que vous ne connaissez pas tant que ça. C'est sûr que d'avoir des conversations un peu plus profondes que de parler de la pluie du beau temps et peut-être de nos activités ou en tout cas de s'amuser, peu importe, ou des films qu'on a regardés, du show qu'on est allé voir, d'avoir vraiment des conversations qui vous en apprend davantage. Je sens que pour que cette carte soit arrivée en conseil, vous avez besoin de creuser votre entourage, de mieux les connaître. Bien, voilà ce que j'avais pour vous, les jumeaux célibataires qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion ou un éclairage nouveau. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, moi, je tenais à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par, bien oui, bien souvent, vos likes ou vos commentaires qui me touchent du plus profond de mon cœur. C'est certain, j'adore tellement vous lire et en même temps, ça me démontre toute la présence et la fidélité que vous apportez à cette chaîne, donc c'est la raison pour laquelle c'est important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebondez au jour les Gémeaux qui ont choisi le numéro 2 et qui sont en cours. On va aller voir de quoi est-ce que vos guides veulent vous parler, quels sont les messages pour vous, que devriez-vous savoir, à ce moment-ci, on vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, peut-être de faire les premiers pas pour exprimer votre amour, pour provoquer une ouverture, peut-être, des conversations plus profondes avec votre partenaire, de faire attention aux drapeaux rouges, qu'il y a des signes qui sont mis dans votre vie pour vous faire voir certaines choses, on va les voir plus loin, et on vous dit que ça vaut aussi la peine d'attendre que toutes les synchronisations divines soient là, se mettent à l'oeuvre dans votre vie amoureuse, et on vous parle aussi d'isolement, qu'il est temps de vous déconnecter du brouhaha de la vie quotidienne pour faire une sorte de bilan, de points par rapport à votre relation, c'est quand même drôle toutes ces cartes-là, c'est intéressant, on va aller voir plus loin avec le tarot pour m'éclairer davantage. Exprimez votre amour tout en faisant attention au drapeau rouge, peut-être de faire attention au choix des mots, faire attention à ce que la vie vous envoie comme message, comme signe que vous repoussez de la main, exprimez votre amour, pour certains, c'est peut-être à vous-même de vous exprimer votre propre amour parce qu'ici, ça vaut la peine d'attendre. La vie vous envoie des signes pour faire attention à certaines choses, comme des mises en garde, peut-être pour vous montrer que ça vaut la peine d'attendre que tout soit rassemblé dans votre relation, mais ils avaient besoin aussi de vous isoler, de vous arrêter, peut-être de méditer, de vous intérioriser pour comprendre ce qui se joue à ce moment-ci dans votre relation. On va aller voir plus loin, effectivement, avec le tarot pour mieux comprendre les messages ici. On parle, bien, on démarre avec quand même la carte majeure de la tour, pardon, la roue de fortune, n'importe quoi, la tour. La roue de fortune, qu'un vent de changement, justement, que l'univers est avec vous pour faire tourner cette roue, pour apporter du changement dans la relation que vous vivez actuellement. J'en ai deux ici qui ont voulu venir. On vous parle du 10 de denier et du 5 de coupe. Le 5 de coupe, il y a de la tristesse, il y a de la déception. Et le 10 de denier qui vous parle qu'il y a un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer, de laisser faire votre cœur, de suivre votre cœur. On vous parle 10 d'épée ici, on parle d'une fin de relation, qu'il y a quelque chose qui se termine, qu'il y a des drapeaux rouges qui s'annoncent. Le 5 de coupe, c'est une forme de deuil, mais que vous n'avez pas tout perdu, qu'il vous reste quand même des choses. On va continuer, on va aller voir plus loin. Il y a peut-être une mise en garde ici des regrets, parce qu'on vous dit de ne pas manquer un rendez-vous. Que la vie vous envoie un rendez-vous qui est important de ne pas le manquer, pour ne pas avoir de regrets. De vous affirmer, de dire, de reprendre votre pouvoir sur vous-même, sur votre vie, sur votre relation, qui pourrait vous apporter beaucoup plus d'harmonie, pour, en fait, de savourer le silence, de reprendre votre pouvoir de qui vous êtes, pour que votre relation, parce que l'empereur, c'est que la relation, elle est déjà sur un... solide, elle est comme un socle, c'est solide et c'est souvent durable de ne pas manquer le rendez-vous avec vous-même, de vous intérioriser pour reprendre votre pouvoir, pour vous sentir plus solide, plus en harmonie dans votre relation. L'avertissement ici, ça peut être que c'est d'exprimer votre amour pour que la personne qui est en face de vous, elle a besoin de sentir que vous l'aimez, que vous lui apportez des actions, des preuves, d'une certaine façon, de faire les premiers pas. On parle de regrets ici avec le 5 d'épée, encore une fois. En fait, c'est plutôt... Est-ce qu'il y a eu une chicane, une chicane importante dans votre relation, une discorde à un point qu'on est dans l'impasse, on n'est pas capable de s'expliquer comme si on n'était pas capable de laisser notre relation être vue au grand jour? Êtes-vous dans une relation triangulaire, ma foi? C'est comme s'il y avait quelque chose dans votre relation qui vous empêchait de vous émanciper, de vous sentir libre. Peut-être de communiquer à votre entourage cette relation, puis ça, ça vous rend confus, ça vous rend... Peut-être dans l'illusion de quelque chose sont là les drapeaux rouges. Je pense que certains d'entre vous, malgré tout, qui sont dans une relation peut-être amant, maîtresse, que la relation, elle est cachée. Puis pour moi, c'est comme s'ils en aviez un peu assez, là, d'être dans cette confusion-là, de ne pas pouvoir partager ce que vous vivez avec les gens de votre entourage. Parce qu'en même temps, le deux-de-bâton, il vous dit que vous pouvez... Bien oui, c'est vous qui pouvez créer, sculpter la relation que vous souhaitez. Ici, on vous parle d'un... Avec le valet de bâton, pour moi, c'est vraiment un... un séducteur, hein, mais c'est un... un homme qui vient vous faire la cour. Hein, ici, on jette les roses dans l'eau, bien ici, il y a quelqu'un qui vous apporte un bouquet de fleurs. Il y a peut-être un début de romance. Là, vous n'êtes peut-être pas dans une relation idéale pour vous, puis les drapeaux sont rouges. Il y a des drapeaux rouges qui s'agitent pour vous aviser. Il y a de la peine, hein, il y a de l'impasse aussi. On ne se comprend pas, on a de la difficulté à communiquer. On ne se rejoint pas dans la communication parce que c'est comme si on vous obligeait à vous taire. vous êtes comme de plus en plus confus, vous êtes de plus en plus mal à l'aise, vous n'êtes pas bien. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est modeler votre relation à l'image de ce que vous souhaitez. Oui, vous voulez retrouver aussi plus d'équilibre. Vous accrochez à qui vous êtes. Il y a une notion de convoitise dans ce jeu avec le cadre de Denise. comme il y a quelqu'un qui vous convoite. C'est drôle. En définitive, de ce que j'en ressens, pour être honnête avec vous, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne à ce moment-ci puis vous avez des drapeaux rouges. Vous devez exprimer votre amour avec la bonne personne puis ça vaut la peine d'attendre. De vous isoler pour faire le point par rapport à ce que vous vivez parce que je sens que vous avez des... vous avez des regrets, vous avez de la peine, vous n'êtes pas comblés, vous êtes comme... Oui, enfermés, contraints dans ce que vous pouvez vivre avec la personne avec qui vous êtes à ce moment-ci. Ça ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec le jardin d'Éden. Peut-être encore mieux comprendre cette situation-là qui, je vous l'avoue, pour moi, qui est ambiguë. On vous parle de guérison ou que vous avez besoin de... qu'il y a une blessure du passé qui vous impacte encore. À partir de là, vous devez vous guérir parce que vos bases ne sont pas encore saines à moins que ce soit ça qu'ici, la relation, elle a des difficultés à prendre. Ça peut être ça, vos drapeaux rouges, que vous devez vous guérir d'une relation antérieure. On vous parle, oui, même, de souvenirs, de mémoire, parce que la réponse que vous cherchez est dans le passé. Il y a des souvenirs qui doivent... Si vous vous mettez dans l'isolement, que vous prenez le temps d'aller vous auto-introspecter, de faire une introspection, de peut-être d'une relation qui impacte encore, pour laquelle vous ne vous êtes pas guéris, vous allez trouver la réponse à quelque chose. La réponse est dans ce que vous avez vécu dans le passé, probablement par rapport en lien avec ce que vous vivez aujourd'hui, de vous reconnecter à votre intuition. Parce que, oui, vous recevez des signes pour vous aider. Vous avez besoin de vous fier à votre intuition pour avancer dans la bonne direction. C'est peut-être pour ça que c'est confus pour moi. En plus, qu'on avait la carte de la confusion, c'est parce qu'on veut que vos guides veulent que vous fassiez une certaine introspection de vous-même, de voir où vous en êtes. Vous avez à comprendre quelque chose de par vous-même. Oui, on a la carte ici, de la boule de cristal avec votre intuition de vous connecter. Puis ici, on a la clairvoyance. Le troisième oeil que vous êtes lucide, vous êtes perspicace, vous êtes capable de lire entre les lignes, vous êtes capable de voir les signes que la vie vous envoie. Il y a quelqu'un d'autre qui vous a remarqué. Oui, ici, il y a un prince charmant. Il y a quelqu'un qui veut vivre une histoire d'amour avec vous. mais possiblement que tant qu'il y a aussi longtemps que vous êtes dans la relation présente, peut-être que cette personne-là n'osera pas s'avancer parce qu'il est un peu timide aussi, notre valet de bâton. Il veut, mais en même temps, il est timide. On a la jalousie. Il y a une personne qui vous envie aussi puis qui cherche à vous nuire. Quelqu'un qui cherche à vous ralentir dans votre vie amoureuse, mais c'est ça. La vie vous envoie de la chance puis elle vous envoie quelqu'un de nouveau dans votre vie. Je sens que vous n'êtes pas dans la... Moi, c'est comme ça que je le perçois, mais j'aimerais ça que vous m'en parliez dans les commentaires, mais j'ai vraiment le sentiment que vous n'êtes pas dans la bonne relation, que ça a assez duré. Puis il y a quelqu'un d'autre qui veut s'amener dans votre vie. C'est pour ça qu'on parle d'un vent de changement et de ne pas manquer ce rendez-vous que la vie vous envoie parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui veut vous courtiser, qui veut vous apporter plus de sécurité aussi dans votre relation. Oui, pour que puissiez vous réaligner par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous souhaitez en matière de relation. Il n'en tient qu'à vous, mais vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous, de définir qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous souhaitez poursuivre dans la relation que vous êtes actuellement ou si vous décidez de porter attention aux signes, aux drapeaux rouges que la vie vous envoie et vous dirigez vers quelque chose de nouveau. On va aller voir avec la carte conseil d'attirer l'amour à soi. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil? « Je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. » Bien, peut-être que c'est parce que vous allez trop vite. dans cette relation-ci. Ça crée de l'insécurité, de l'incompréhension, des disputes. Peut-être que vous n'êtes pas à la bonne vitesse. À la limite, soit que c'est pour la relation dans laquelle vous êtes que vous allez beaucoup trop vite ou en tout cas pour la prochaine, on vous signifie, on vous conseille de prendre votre temps. C'est pour ça qu'on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. d'attendre aussi qu'ici, c'est vraiment les synchronicités divines que l'univers met tout en place, met tout en œuvre pour harmoniser ou en tout cas vous amener possiblement la bonne personne dans votre vie. Mais à partir de là, parce qu'il y a un nouveau venu, mais à partir de là, de prendre votre temps. Parce que ça vaut la peine aussi de prendre votre temps, d'oser exprimer vos sentiments, mais sans vous précipiter, en prenant le temps d'apprendre à connaître la personne qui est en face de vous pour déterminer si c'est la bonne personne puis si c'est le genre de relation que vous souhaitez pour ensuite vivre une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, moi, du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire. moi, j'aimerais bien ça vous entendre lire vos commentaires sur ce tirage. J'apprécierais, ça me permettrait de mieux comprendre la situation et de m'améliorer. Je ne vous le cache pas. Donc, voilà. Si vous aimez quand même ma façon de lire les cartes, heureusement, ça ne m'arrive pas toujours. mais je sens ici qu'il y a vraiment, c'est à vous, il y a un chemin que c'est vous qui devez faire. C'est comme si les guides m'avaient envoyé des cartes pour me laisser moi-même dans la confusion. Donc, voilà. Donc, si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez trouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens à vous remercier de toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos likes et vos commentaires qui me nourrissent. Vous le comprenez, vos commentaires me nourrissent beaucoup. Donc, ça, c'est très important pour moi. Donc, je voulais absolument vous en remercier du plus profond de mon cœur. Parce que ça me signifie aussi de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Donc, voilà. Faites attention à vous. Mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Gémeaux célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que les guides veulent vous apporter comme message concernant votre célibat. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'attendre que l'univers rassemble tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez rencontrer la prochaine personne pour vous possiblement pour vous défaire de la dépendance affective, peut-être de personnes qui ont des dépendances à des substances, à l'alcool. vous devez aussi traiter des problèmes familiaux. Vous devez pardonner à vos parents ce qu'ils vous ont fait ou pas, possiblement dans votre jeunesse, de vous en libérer, de leur pardonner pour vous en libérer. Ça ne va pas minimiser ni effacer ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu, mais ça va vous permettre, vous, d'avancer, de vous libérer de tout ça et de pouvoir même attirer votre âme soeur. Donc, ça vaut la peine. Je pense que vous avez un travail à faire. Peut-être que la codépendance, c'est ce que vos parents vous ont montré aussi, la dépendance affective, vivant, de par leur modèle amoureux, mais aujourd'hui, ça vous brime. L'univers est là, justement, pour que vous puissiez vous en libérer de tout ça. De la dépendance affective, j'ai le sentiment, peut-être, mais oui, peut-être des substances, de la drogue ou l'alcool. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes qui ne vous servent pas quand vous êtes en relation, mais que vous devez pardonner à vos parents pour vous en libérer, puis pour attirer la personne, votre âme soeur, la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie, bien, c'est d'en faire la demande à l'univers, de les autoriser à vous envoyer la meilleure personne pour vous à ce moment-ci. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme message? Wow! Bien, un bel as de coupe, c'est le début de quelque chose qui va vous impacter au niveau amoureux, sentimental, de vos émotions. C'est une, pour moi, c'est une rencontre, quelqu'un nouveau qui arrive dans votre vie puis qui vous permet de débuter quelque chose et que vous allez, que pouvez aussi sculpter, modeler cette relation-là selon ce que vous souhaitez en matière de relation. On a ici le 7 de denier avec la force, la carte majeure de la force que vous allez avoir envie de vous précipiter à vos rendez-vous avec cette personne-là, avec le début de cet amour qui rentre dans votre vie avec paix, sérénité, remplir votre couple d'émotions, de belles émotions, que vous avez la force et le courage, la capacité. Vous avez une maîtrise de vous-même parce que vous allez apprendre à vous connaître davantage puis à vous guérir de certaines choses. Ça, ça va augmenter la maîtrise de vous-même puis de rester calme, de rester zen, de rester posé devant l'adversité de la vie. Peut-être de vous défaire de certaines méfiances, de certaines craintes ou de certaines stratégies en amour. Pour moi, la stratégie en amour n'a pas lieu, mais ça, vous allez, je sens, vous défaire de ça puis vous allez avancer plus lentement, plus prudemment. Vous allez faire des pas plus justes avec de la réflexion en suivant les étapes, justement, en suivant les étapes de ce qu'on doit suivre normalement pour faire grandir une relation à deux et c'est ça qui va vous permettre de la modeler à l'image de ce que vous voulez vivre. et de vous défaire du passé, du passé, peut-être de codépendance ou même des problèmes familiaux qui vous ont impacté. En toute humilité, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus humblement dans votre relation parce que vous avez pris, je sens, la responsabilité de vos relations passées, de ce qui n'a pas fonctionné. Vous avez appris de votre passé pour être plus humble parce que ça vous a permis de voir où est-ce que le bas blesse. Et de toute façon, dans votre vie amoureuse, ce qui doit arriver, va arriver. Mais la route fortune, l'univers, est là avec vous pour faire qu'il y ait un vent de changement. Mais pour moi, vous rencontrez quelqu'un, là, ici, avec ce magnifique as de couple. C'est le début d'une relation amoureuse. Wow! On va aller voir avec le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus, ici? Les gymos célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. On vous parle de soulagement. Oui, probablement d'accepter toutes vos facettes, d'être humble, d'avoir pardonné à vos parents, ça va vous apporter un grand soulagement. Ça va vous permettre de mieux profiter de la vie. Oui, de vous accomplir, d'évoluer, de vous émanciper parce que vous allez franchir toutes les étapes nécessaires avec brio. Vous allez être vraiment plus vous-même parce que, en quelque part après, vous n'aurez plus rien à trouver. Wow! Oui, vous apprenez à découvrir qui vous êtes vraiment en toute humilité. ça va vous permettre de prendre toute votre liberté, votre émancipation, de vous sentir libre, de vous sentir autonome, indépendant. J'en ai beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. c'est trop beau pour ne pas que je les prenne. À partir de là, vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Il va y avoir beaucoup de communication. Peut-être est-ce que vous allez que ça va commencer sur les réseaux. Tout est possible, mais il y a beaucoup de messages, en tout cas, dans les prochains jours. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça peut être au téléphone aussi. On jase, en tout cas. On jase, on parle, on s'envoie beaucoup de messages puis ça fait partie de votre destinée. On veut vous dire ici, on veut vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez traversé ce qui devait être traversé pour redonner vie à votre destin, à votre destinée. Vous avez ouvert la bonne porte de Pandore. Ici, on vous dit, avec Attirer l'amour à soi, la carte conseil. Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. Bien, oui, effectivement, on peut même ressentir des douleurs physiques à cause de nos pensées qui nous blessent. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. Oui, que vous puissiez le libérer au fur et à la mesure pour ne pas exploser quand on garde trop, qu'on retient trop. Après, on explose. c'est peut-être ça que vous viviez dans votre famille. Peut-être que vos parents refoulaient, se retenaient, puis là, un moment donné, il y avait un déclenchement de colère, de disputes, de paroles. On entendait crier. C'était peut-être vraiment violent pour vous, je ne parle pas violent physiquement, mais violent de par les paroles, les mots, les haussements de voix, tout ça. C'est sûr que ça le crée quelque chose à l'intérieur de vous, mais peu importe ce que c'est, vous devez apprendre à vous exprimer avec sincérité, avec bienveillance, mais avec aussi sérénité pour ne pas peut-être reproduire. Je sens qu'en tout cas pour certains, ça ferait du sens pour ne pas reproduire la façon que vos parents avaient de se parler, d'avoir vraiment des mots durs, des mots qui dépassent la pensée puis qui blessent profondément. Voilà ce que j'avais pour vous, les jumeaux célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre temps, entre temps, pardon, moi de mon côté, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes et de par vos commentaires que j'adore et qui me démontrent de toute votre présence et votre fidélité à la chaîne. donc merci du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les jumeaux qui ont choisi le dernier tirage et qui sont en couple. Allons voir ensemble qu'est-ce que, je vais mettre un petit peu plus de lumière, j'espère que vous voyez mieux, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message, qu'est-ce qui serait important que vous sachiez à ce moment-ci concernant votre relation, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On a ici âme-sœur, donc vous êtes bien avec votre âme-sœur, vous avez une relation actuellement avec votre âme-sœur, mais il y a, malgré tout, peut-être de la dépendance affective, de la codépendance, soit des substances, cigarettes, drogues, mais ça peut être des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes, bien vous êtes avec votre âme-sœur, puis il y a beaucoup de chimie, vous vous attirez l'un à l'autre, c'est plus fort que vous. Il y a de l'attirance physique dans cette relation-là, puis on vous dit que, bien quel grand amour vaut la peine de faire des efforts, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être comme ombre au tableau, peut-être un peu ici de dépendance, mais peut-être que vous vous en... vous composez très bien avec ça. On va aller voir plus loin avec le tarot, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Bien de joie, de bonheur, de vous amuser, d'amener du bonheur, de la joie, ou peut-être déjà là aussi dans votre relation. On va aller voir plus loin, wow, l'as de coupe, c'est un amour, c'est une nouvelle relation, j'ai le sentiment, c'est pas une relation qui date le plus longtemps, parce que l'as de coupe, c'est un nouveau départ, un nouveau amoureux, relationnel, c'est une rencontre, en tout cas, c'est quelque chose qui débute, avec de la pureté, de la sérénité, de la paix. On parle du crêpage de chignon, de regrets, avec le 5 de coupe. On va aller voir plus loin, pourquoi est-ce qu'on vous amène la carte du 5 de coupe, des regrets, des regrets par rapport à l'équilibre, par rapport peut-être, des enfants, des enfants, à mettre plus de légèreté. Le 2 de denier qui nous parle d'équilibre, d'être capable de composer, avec les situations que la vie nous amène, et ce qui n'existe pas encore, peut-être toute l'espièglerie, parce que vous êtes dans un début de relation, bien, ça va arriver, tout va s'équilibrer. Il y a peut-être, avec le 5 de coupe ici, c'est possible aussi qu'il y ait un peu de crainte, par rapport à cette nouvelle relation, ce début amoureux, quelque chose qui vient de naître et qui peut grandir, il y a peut-être de l'inquiétude. Bien, bien souvent, c'est à cause de ce qu'on a vécu dans notre passé. Bien, vous êtes avec votre âme sœur puis vous vous attirez mutuellement, en tout cas physiquement. physiquement. Et on vous dit de ne pas brûler les étapes. Ici, le 2-2-Denis vous parle quand même d'équilibre. Qu'est-ce qui n'existe pas encore à ce moment-ci va sans doute arriver, va sans doute exister. Vous avancez joyeusement, facilement, c'est un petit couple d'enfants dans un petit chariot. La jeune fille n'est pas sûre encore, mais tranquillement, j'ai le sentiment, parce que vous êtes au début, au balbutiement. Et au dos de deck, vous avez le magicien, donc vous pouvez créer la relation que vous voulez à l'image que vous la voulez avec discernement, en laissant le passé derrière vous, en amenant beaucoup plus de romantisme et beaucoup plus aussi de confiance en vous. Wow! Pour arriver au soleil, pour arriver à l'accomplissement d'une belle relation, mais effectivement, en suivant les étapes, en ayant du discernement, en laissant le passé au passé de ce que vous avez vécu dans vos autres relations, parce que vous êtes dans une nouvelle relation, vous êtes avec quelqu'un de nouveau. Et de faire attention, cessez-vous à la codépendance ou à la dépendance affective. Mais encore une fois, on vous parle de romantisme. Avec la lune. Que oui, il va y avoir, il va y avoir des discordes, c'est normal, il va y avoir des discordes, il va y avoir des disputes, vous ne serez pas toujours à 100% en accord, ni à la même longueur d'onde, mais en gardant tout votre optimisme, votre jovialité, votre confiance en vous. Vous allez être capables, la lune nous dit que vous êtes capables de communiquer, de vous ouvrir, de vous dire les vraies choses. Et d'ailleurs, le soleil apporte aussi de l'éclairage. Il apporte de l'harmonie, il apporte de l'éclairage, il apporte de la chaleur, que votre couple peut briller. C'est un épanouissement quand même, le soleil. C'est une relation qui est épanouie, qui est mûrie, en mettant plus de légèreté, parce que vous avez compris, vous savez, que pour qu'une relation soit agréable, il faut y mettre de la joie, il faut y mettre peut-être un peu d'espièglerie, un peu d'humour, de taquinerie. Et vous avez probablement, chacun de votre côté, aussi fait un travail sur vous-même. C'est ça qui permet de faire grandir cette relation-là qui débute. Bien, peut-être difficilement, avec le 5 de couple, peut-être pas juste des chicanes, c'est peut-être juste, pour moi, c'est peut-être un peu la crainte de ce que vous avez vécu antérieurement. Mais que si vous avancez lentement, sans trop vous casser la tête, bien que vous êtes maintes de votre relation en étant le magicien de votre relation, c'est à vous de manier les bons outils pour amener cette relation-là où vous voulez, avec discernement, avec perspicacité, en rassemblant les faits avant de décider de couper de tranchées. et de laisser le passé au passé. Quelque chose, une relation peut-être qui vous a satisfait, mais qu'éventuellement, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous a satisfait, mais qui ne vous satisfait plus. Ça peut être une mauvaise manie, une mauvaise habitude. Vous laissez ça derrière vous. Vous apportez plus de romantisme à votre relation, plus de joie, d'optimisme, de confiance. Ça va faire que la relation va pouvoir s'épanouir, s'éclairer, grandir. On va aller voir avec le jardin d'Éden. De quoi d'autre? Est-ce qu'on veut vous parler ici? On a la carte de l'abri. La carte de l'abri, c'est que si on vous refuse quelque chose, c'est un cadeau pour vous. C'est parce qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui va remplacer. Il y a un commencement. Hein? On l'a, on a le commencement de la relation. Moi, je pense que vous êtes dans un début de relation, hein? où le soleil se lève tranquillement en vous adaptant, en laissant une chance à votre relation. Il y a une nouvelle vie qui peut commencer pour vous. Peut-être aviez-vous rencontré quelqu'un d'autre et que ça l'a foiré tout de suite. Là, lui, vous n'avez pas compris, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose de mieux. Il y avait votre âme-sœur qui arrivait. Malgré la carte de la codépendance que je vous avoue qui me dérange un peu, mais j'ai le sentiment que vous allez vous en accommoder. Comme je vous disais, c'est peut-être de ça. Il y a peut-être quelque chose. Ça peut être juste une mauvaise habitude que vous allez délaisser. Ben oui, il y a un nouveau venu. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans cette relation-là. Pour moi, vous êtes dans une toute nouvelle relation. C'est un début ici. Le nouveau-né, ça peut être dans la famille. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille proche qui va faire entrer quelqu'un de nouveau dans la famille. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui accouche, un nouveau bébé, un petit bébé tout neuf. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, la famille s'agrandit. On va aller voir avec le petit oracle de « Attirer l'amour à soi ». Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil? Les gémeaux du dernier tirage qui sont en couple, mais je sens que c'est un couple très jeune. Je parle jeune qui débute. Ça n'a rien à voir avec l'âge, mais c'est vraiment une nouvelle relation. Je prends mon temps au début d'une relation. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Bien, c'est ce que je vous disais. Je sens, moi, que c'est une nouvelle relation qui arrive pour vous et que vous êtes au balbutiement. Donc, prenez le temps qu'il se doit de faire l'effort, de ne pas brûler les étapes, de respecter, on vous dit bien ici, le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Le grand amour vaut bien la peine parce que vous êtes quand même avec votre âme sœur. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les gémeaux qui ont choisi, qui sont en couple et qui ont choisi le dernier tirage. Vraiment, vous avez la carte du soleil pour terminer ici. C'est magnifique. Vraiment, un beau commencement qui peut grandir et vous allez briller ensemble. De toute façon, vous épanouir. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Peut-être que ça éclaire votre chemin et peut-être que ça vous réconforte aussi. Si oui, tant mieux. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous souhaitez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre temps, je tiens à vous remercier pour toute votre reconnaissance de vous me manifester sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires qui me touchent, mais vraiment du plus profond de mon cœur. Et d'ailleurs, je veux vous en remercier du plus profond de mon cœur. Ça me démontre également, bien, votre fidélité et votre présence à la chaîne. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Gémeaux du groupe 3, les Sylvataires, vous qui avez choisi le dernier tirage, non le moindre, c'est certain. On va pouvoir, pour vous, si vous avez des chances de rencontre, peut-être, qu'est-ce qu'on veut vous dire, quels sont les messages que vos guides veulent vous apporter. On commence avec le facteur religieux que votre amour subit l'influence, bien, soit de votre religion ou de votre voie spirituelle. On pourrait aussi vous dire qu'il y aurait une possibilité peut-être de rencontre sur le parvis de l'église ou bien n'importe quel endroit, bâtiment de culte. On vous parle d'être attractif en étant présent à vous-même, que vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah, vous avez peut-être besoin de vos amis pour vous éclairer quelque chose, peut-être, à mieux comprendre qui vous êtes et d'accepter qu'il vous aide, mais il y a un amour véritable qui arrive dans votre vie. Wow! Il y a l'amour de votre vie qui arrive. Oui! Wow! Magnifique! Avec le 10 de denier qui nous parle de relation, de ne pas manquer ce rendez-vous. On vous envoie peut-être un rendez-vous et de ne pas le manquer d'avancer avec optimisme, avec joie, parce que c'est ce que vous avez envie de faire avec ce cavalier de bâton. Il part en quête de ce qu'il a envie. Ne pas avoir de regrets, de reprendre votre pouvoir de qui vous êtes, votre autorité aussi sur vous-même, votre intégrité. On va aller voir plus loin. Il y a de la méfiance, il y a peut-être un peu d'inquiétude dont vous dites de vous fier à votre intuition. Wow! Vous avez le pape derrière et vous avez l'as de denier qui nous parle de concrétiser quelque chose. Mais en fiant à votre intuition, à votre ressenti, à vos émotions, à vos sentiments, il y a de la pureté ici avec le 5, le 5, oui, avec le pape, qui nous parle de bienveillance, de morale, de tradition aussi, de tout ce qui peut-être peut-être culturel, d'autant plus qu'on a d'ailleurs le facteur religieux. Ici, c'est peut-être un combat mental à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un peu d'inquiétude par rapport à ce que vous avez vécu dans vos relations pensées parce qu'on a la carte de la méfiance aussi qui suit tout de suite. on a le 5 d'épée puis ensuite on a le 7 d'épée qui nous parle de méfiance, de crainte en quelque part, peut-être même un peu d'ennui, de mensonge, peut-être est-ce que vous vous racontez des peurs, c'est ça que j'ai envie de vous dire, avec le 5 d'épée. De cesser de vous raconter des histoires de peur, peut-être, oui, certainement par rapport à ce que vous avez vécu dans vos relations intérieures, mais là, suivez votre cœur, suivez votre intuition parce qu'on dirait que la relation ici, c'est une relation bienveillante. Laissez-vous inspirer par votre cœur vos sentiments parce que ça va vous permettre de concrétiser. Ne manquez pas ce rendez-vous avec ce cavalier de bâton aussi. Ça peut nous parler de ça, le cavalier de bâton, c'est qu'il amène quelqu'un qui est... Les bâtons, vous le savez déjà, c'est la passion. Donc, c'est quelqu'un qui va à la quête de ses envies, de ses désirs, qui ne se bat pas avec ses idées et qu'il n'y a pas de méfiance parce qu'en quelque part, oui, passion, il suit son cœur, il suit ses envies. Donc, cessez de vous... Même vous, de vous faire des peurs, de vous raconter des histoires. Oui, vous avez certainement vécu des relations qui étaient moins agréables, mais ici, on parle que c'est l'amour de votre vie, c'est pas rien. C'est un amour véritable et c'est l'amour de votre vie qui s'en vient. Vous ne voulez pas rater ce rendez-vous-là avec ce cavalier de bâton qui est prêt à mettre les énergies puis à laisser les peurs derrière. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'aide, vous allez avoir besoin d'aide de vos amis pour comprendre ce qui se passe, vont vous aider peut-être à comprendre. Ça peut être quelque chose en lien avec votre spiritualité ou votre religion aussi qui vous brague, qui vous freine. On va aller voir avec le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter d'autre ici? On veut vous parler de souplesse, de vous adapter aux événements, aux situations qui arrivent, d'être flexibles, pas trop rigides. Il y a peut-être quelque chose dans ce que vous avez vécu dans votre passé dans lequel vous allez trouver une réponse aux questions que vous cherchez et ça va vous soulager. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de similaire et dans ce passé-là, il y en a parti beaucoup, mais je vais garder celle qui s'est retournée ici. C'est un cadeau que l'univers vous fait en vous envoyant, ben oui, un amour véritable, probablement l'amour de votre vie, donc ça serait la dernière personne qui entrerait dans votre relation. C'est un cadeau, c'est une surprise qui est sur votre chemin. Ça peut même vous prendre au dépourvu, mais ça va vous redonner beaucoup plus de santé, beaucoup plus de vitalité. Ah oui? Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Vous allez rencontrer quelqu'un, souvenir et mémoire, il y a peut-être quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui va être similaire à ce qui arrive dans votre vie et la réponse que vous cherchez pour comprendre la situation, elle est dans votre passé. Peut-être que déjà, ça vient de vous éclairer puis vous venez de comprendre de quelles relations peut-être en particulier ou de situations, d'événements qui vont vous apporter la réponse. Attirer l'amour à soi, quel est sa carte conseil? Je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui de vous redonner toute votre valeur, spirituelle, personnelle, peu importe. Bien sûr que vous en avez de la valeur. Vous êtes une personne aussi importante que qui que ce soit, mais c'est sûr qu'il faut que vous vous autorisiez à démontrer votre valeur, à comprendre que, à prendre conscience ce qui va arriver aussi. Ça aussi, ça peut être un cadeau de l'univers, de prendre conscience de toute la valeur que vous avez pour ensuite faire grandir votre relation puis de vous respecter dans cette nouvelle relation et c'est ce que je vous souhaite vraiment du plus profond de mon cœur, sachez-le. Voilà ce que j'avais pour vous, les gémeaux célibataires. J'espère que ce petit tirage vous a, bien, peut-être réconforté vous a apporté des pistes, des éclaircissements, mais dans les prochains jours, prochaines semaines, vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie. Moi, je vous le souhaite vraiment. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées pour me contacter. entre-temps, bien, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos likes, de par vos commentaires qui, d'ailleurs, me démontrent toute votre fidélité et votre présence à la chaîne. Donc, je voulais vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.